Dans sa forme moderne, le snowboard est né il y a environ une trentaine d'années, d'un désir de s'amuser et d'expérimenter. Et les planchistes d'élite peuvent compter sur les commanditaires mondiaux pour se consacrer entièrement à leur sport. Aujourd'hui, les enjeux sont tout autres. Pour moi, les Jeux olympiques, c'est le tout pour le tout. Je m'en vais là. Mon but, c'est de me rendre en finale. Et rendu en finale, c'est vraiment le tout pour le tout. J'ai une run en tête. C'est cette run-là que je vais essayer. Peu importe que je tombe mes deux premières runs, si j'ai trois runs, je vais l'essayer sur ma troisième. J'ai mieux terminé dernier que finir quatrième ou cinquième. Au jeu de Saatchi, un jeune Québécois connu partout sur la planète sera parmi les favoris pour emporter l'or en planche-neige dans une toute nouvelle discipline officielle, le Slope Style. Sous-titrage ST' 501 Le snowboard est un sport quand même jeune, on s'entend. Par contre, ses origines vont quand même chercher assez loin. On a des images d'archives qu'on peut voir sur l'Internet. Justement, le Ski-Boggin, qui était un ancêtre du snowboard, en fait. C'est des images qu'ils vont chercher dans les années 40. Par la suite, on a un inventeur du Michigan qui s'appelle Sherman Poppin, qui a inventé le Snurfer. Le Snurfer, ça a été breveté dans les années 60. Ça a été vraiment populaire. Il y en a eu des millions qui ont été vendus à travers les États-Unis. Mais par la suite, ça a donné vraiment l'idée à des gars comme Tom Sims sur la côte ouest et Jake Burton de développer un produit beaucoup plus intéressant qui a fait avancer le sport au cours des années 80. Le snowboard, c'était un sport qui est en crise d'identité quand même pendant un certain temps. Évidemment, au départ, pour ce qui est de la compétition et les formats, on a pris quand même pas mal nos idées du ski, des compétitions de downhill, des compétitions de slalom, et ça donnait une scène qui était plus orientée sur le côté alpin du snowboard. Sur la côte ouest, la culture du surf et du skateboard était déjà développée depuis plusieurs années. Évidemment, ça a déteint un petit peu sur le snowboard et ça a créé une des premières scènes freestyle, en fait, qu'on a eues dans le monde du snowboard. Un petit peu plus tard, quand on avançait du côté du skateboard, où la rampe, les transitions, c'était hyper populaire, et là, on a passé du côté du half-pipe en snowboard. On a toujours un petit peu copié ce qui se passait autour, mais de fil en aiguille, on est arrivé avec quelque chose d'un petit peu plus spécialisé pour le snowboard. La nouvelle discipline la plus populaire en ce moment va être ajoutée pour les Olympiques de 2014, c'est le slopestyle. Chaque parcours de slopestyle est unique. Il combine les sauts et une série de rails. Cette façon de faire est avantageuse pour le public, car le spectacle varie d'une compétition à l'autre. Les athlètes, pour leur part, doivent développer toute une gamme d'habilités sur des parcours qui laissent place à leur créativité. Quand j'ai vu les premiers designs sur papier, je me suis dit, bon, ça va être vraiment intéressant, ça va être le fun, ça va être une bonne compétition. Le premier module, c'est vraiment un module qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les rues, dans les films de snow, un setup street qu'on appelle, avec des escaliers, des setups de rampes assez spectaculaires. Il y a des kinks, c'est un rail avec une double cassure. Il y a un downflat, c'est un rail avec une cassure à la fin. On retrouve aussi des gaps, que c'est un saut pour aller chercher le rail. Il y a des sauts par-dessus, une genre de clôture pour aller chercher le rail. Le deuxième module, c'est un peu plus comme dans un snow park normal, parce qu'il n'y a pas d'escalier, c'est des setups de rail qu'on retrouve souvent dans les snow parks ici au Québec ou un peu partout au Colorado. Le troisième module de rampes, c'est un module de rampes qu'il faut arriver avec beaucoup plus de vitesse. Des rails, que tu as de la hauteur par après, et que tu as atterri avec beaucoup de vitesse pour aller chercher le premier saut dans la baisse. On va avoir trois jumps, c'est des très bonnes grosseurs, ça va dépendre aussi de comment ils vont les construire, s'il y a plus de pop qu'on appelle, ça va donner un petit peu plus d'intérêt dans les heures pour faire les figures que tu veux faire. Mon but, ça va être d'arriver avec des trucs vraiment techniques sur les rails, et une descente vraiment spectaculaire sur les sauts qui va faire en sorte que je vais avoir un score complet d'une bonne note finalement. Nous verrons la crème des planchistes à Sochi, où l'on s'attend à une chaude lutte entre une dizaine d'athlètes capables de décrocher l'or. Les athlètes à surveiller aux Jeux olympiques, il va y en avoir beaucoup. Chaque pays a le droit de quatre athlètes maximum. Il y a Mark McMorris, qui représente le Canada, qui est quand même assez comme moi, il y a beaucoup de nouveaux trucs, il est quand même des fers assez constants. L'année passée, il a eu assez de bons résultats. Tom Steiner Moe, de la Norvège, c'est lui le premier qui a fait un triple cork. C'est un athlète avec beaucoup de style, très bon en rail aussi. Du côté des États-Unis, Chas Gilderman, vraiment bon, c'est un gars qui s'entraîne beaucoup. Il va faire la même run vraiment souvent, c'est un gars assez constant. C'est rare qu'on va le voir tomber. Éric Ouellet, c'est un gars peut-être un petit peu moins constant, mais qui a une variée de trucs assez favorable pour lui. S'il atterrit une run, habituellement, il fait très bien. Finalement, je vais me retrouver à me battre contre d'autres rados que j'ai déjà compétitionnés contre. Ça va être vraiment de voir qui ça va être sa journée, qui tombera pas sa pression, et finalement, on va remonter là. Au retour! Les débuts et la progression de Sébastien Toutant, ses premières années professionnelles, sans monter sur la scène internationale, la percée des triple corks et leurs effets sur le sport. Depuis que je suis jeune, mes parents le disent, depuis que j'ai commencé à marcher pour moi, je marchais tout le temps sur les chaînes de trottoirs, je chaotais les marches. Pour moi, je vois que la gravité, je pense que je le fais depuis que j'ai commencé à marcher. Je pense que j'ai commencé à skier à l'âge de 4 ans. J'ai terminé des skis assez jeunes. À l'âge de 9 ans, au printemps, j'ai cassé mes skis. Mes parents ne voulaient pas m'acheter un snowpark de ski parce qu'ils disaient que je grandissais trop vite. Finalement, j'ai eu besoin de prendre le snowboard de mon frère, qu'ils n'utilisaient plus. La première, avant-midi, je suis allé faire du snow. Je n'ai vraiment pas aimé ça. Je regardais tous mes amis qui allaient dans le snowpark. Moi, j'étais dans une petite piste à essayer de descendre. J'avais de la misère. Ma mère m'a beaucoup aidé juste à m'expliquer un peu le concept. J'ai compris comment descendre. Le lendemain, je suis rentré dans le snowpark, je commençais à faire des petits sauts. Finalement, pour moi, le ski, ça n'existait plus. Je radais tout le temps à Val-Saint-Côme à chaque fin de semaine. Je pouvais rader deux fois semaine aussi. Max et nous, il m'avaient contacté. Il avait entendu que j'étais un bon athlète. C'est de là que Max a commencé à me donner beaucoup de trucs. On radait ensemble. Lui, il faisait un truc, ça me challengeait à le faire. Finalement, ça a été un apprentissage qui m'a beaucoup aidé à devenir meilleur à un si jeune âge. À l'âge de 13 ans, c'est là que j'ai fait ma première grosse compétition, qui était le Ride Shake Down. Le Shake Down est la plus importante compétition de snowboard au Canada. À sa première participation à 13 ans, Sébastien Toutant fait figure d'enfant aux côtés des autres professionnels qui sont pour la plupart dans la vingtaine. Puis là, lui, c'est sa première compétition, vraiment, avec des gars qui gagnent leur vie avec ça. Puis que c'est des gars de 20 ans, puis ça roule, puis ça fine toute l'année. Puis il fait la demi-finale, puis il se classe parmi les douze premiers. On arrive en finale, puis là, c'est le suspense. Qu'est-ce qu'il va faire? Séb. C'est là qu'on a vu que Séb, il avait du caractère. Il est arrivé à partir plus haut que les autres, puis il atterrit ça plus loin que tout le monde. Bien à plat. Boom. Direction le rail. Il fait son board slide. C'est là que le feu brille, où est-ce que tout le monde a crié, tandis que le toit de Saint-Sauveur allait s'effondrer tellement que ça criait. Ça était comme dans un rail. La ligne, je ne réalisais pas qu'est-ce qui venait vraiment de se passer. Comment ça se fait que tu es arrivé à un niveau si élevé rapidement? Tu sais-tu? As-tu un truc? Je ne sais pas. J'allais peut-être être dans le sens que je suis né. Je ne sais pas. Coup de chance au réel talent. La victoire de Sébastien Toutant au check-down crée une vague d'intérêts autour de lui. Les commentitaires se manifestent. Le jeune blanchiste doit faire ses preuves. À l'été 2006, il sera en Oregon, au Montcoude, pour participer à son premier tournage professionnel. Je pense que c'était la dernière journée de shooting à Montcoude. On a fait un sunset shoot au coucher du soleil. J'étais comme vraiment mort. Je n'ai pas eu du potentiel. Les vieux de la vieille, il y en a mis à rappeler des 900. Séb, il y avait 13 ans, il faisait déjà des 900. Il y avait une grande carrière. Je me suis rendu en haut, à regarder les caméras, à regarder ma mère en bas qui m'en regardait. Je me suis vraiment senti à ma place. Je me suis vraiment rendu compte que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Puis que c'était ça que j'allais travailler fort pour les prochaines années. Finalement, ça a vraiment porté fou. Au Ride Check-down 2008 chez lui au Québec, Sébastien Toutant exécute à la perfection un double cork. Une manœuvre que personne n'avait tentée avant lui en compétition. On est du prêt. On va voir un double cork. Ok, rien d'autre que ça. Le back 580, double cork. On fait du bruit. Du grand bruit. On vous attend. Puis là, ça a été wow. Ce qui est le fun avec Séb, c'est que ça a l'air tellement facile. Le cork, c'est un truc qui a été, je te dirais, popularisé. Au cours des années 90, mais d'en voir deux, évidemment, bien là, ça demandait tout un challenge. On a eu des athlètes comme David Bénédicte qui ont fait les premiers double cork. Ces trucs-là ont fait vraiment fureur dans les films de Snow. Après, on a commencé à les voir dans les compétitions. Moi, j'ai inventé le back 5 double cork 1080. Un double cork, dans le fond, c'est un truc désaxé. Ta tête n'a pas nécessairement besoin d'être en dessous complètement, jusqu'à ce que, de côté, ça fait en sorte que c'est un cork. Deux tours et demi, ça serait le plus petit double cork que tu pourrais faire. Jusqu'à aller, ça peut aller jusqu'à 1440. Donc, il n'y a pas de limite, finalement. C'est une révolution dans le sport. La course aux corks fait exploser la progression du snowboard. En 2011, l'étape suivante est franchie. On réussit le premier triple cork en compétition. Toujours dans le peloton de tête, Sébastien Toutant est le troisième athlète à effectuer pareilles manœuvres. Toujours la plus difficile à ce jour. Les athlètes continuent de pousser, mais tous ne sont pas convaincus que le quadruple cork soit la meilleure chose pour le snowboard. Je crois que ça va être vraiment au juge de décider de mettre l'emphase sur le style, sur la difficulté du truc et non seulement sur le nombre de tours que tu fais ce tour. Au retour, on récapitule l'année pré-olympique de Sébastien Toutant. On le suit pas à pas sur le circuit professionnel, on participe à son entraînement et on fait des projets olympiques. Dans une année de compétition pour un athlète de calibre international, évidemment, c'est un incontournable, les X Games, le Duitour, le Circuit TTR et le Burton Open Series. Mon année de 2013, je voyais ça comme faire le plus de compétitions possibles, gagner le plus d'expériences possibles. Je savais que 2014, ça allait être les joueurs olympiques. Pour moi, c'était comme une année de prendre tout ce qui passe. 2013, l'année pré-olympique de Sébastien Toutant a été riche en rebondissements. Une année marquée par une blessure, quelques déceptions, des victoires et beaucoup d'expériences gagnées en cours de route. Il a aussi expérimenté une nouvelle manière de travailler en compagnie du cinéaste Matthew Cohen qui l'accompagne pour filmer ses prestations et les utiliser pour peaufiner ses manœuvres et sa technique. Moi, depuis 1999, je tourne des films de snowboard. Puis, depuis deux ans, je suis son caméraman en plein temps. Fait que c'est vraiment juste moi qui suis, qui fait m'avez plus à tous les trips. Normalement, on est allé en Ontario, il y avait beaucoup de neige. On a filmé un gros édifice que j'avais descendu au complet. Fait que ça a super bien commencé. Après ça, on a été faire un « Gap to Hells ». Puis, quand tu vas faire un saut avec ta mèche ganuleuse, c'est pas un bon bien. Ça allait super bien jusqu'à temps que le jump a comme cassé. J'étais sûr que ça avait cassé la mâchoire. Ma journée s'est arrêtée là. Mon genou est venu vraiment, vraiment enfler. J'avais la mâchoire un petit peu endolorée. Puis, deux semaines après, je m'enlignais déjà pour d'autres compétitions. Finalement, mon genou avait désenflé beaucoup. Mais, il n'était pas devenu à 100%, mais je n'avais plus mal. Fait que je suis arrivé à Davos. Finalement, tout allait bien. Ça ne m'a pas empêché de rider. Ma descente était vraiment parfaite. J'étais sûr de passer à la prochaine round. Mais finalement, les juges ont décidé que l'autre athlète avait fait une meilleure run que moi. C'était un peu décevant. Écoute, c'est sûr, regarde, on se fait juger par des humains. Les X Games, c'est la compétition fétiche pour les snowboarders. Pour nous, c'est notre jour olympique qui se passe à chaque année. Pour les pratiques, ça allait super bien. Il y a des recettes, toutes ses runs. Les X Games, pour moi, ça n'a pas bien été. J'ai fait des journées comme ça, mais j'ai sorti de là avec un nouveau truc. J'ai appris le double back-sell de rodeo. 1260. Je suis un des premiers dans le monde à l'avoir fait comme ça. Fait que, pour voir le positif, ça, c'est ma mère, mes parents, qui m'ont dit ça. Je pense que je suis sorti avec plus d'expérience, de savoir qu'est-ce que j'ai fait, que j'aurais dû faire pour améliorer mes performances. la prochaine étape, après l'X Games, j'ai volé en Autriche pour le Blabong Aaron Stahl, une compétition sur échafaud, une compétition de Big Air. ça a super bien été. Écoute, j'ai passé toutes les rounds, je me suis rendu en finale. J'ai terminé deuxième. En plus, avec le TTR, j'ai gagné le trophée de la personne qui a ramassé le plus de points. Fait que c'était moi qui ai été déclaré champion en titre pour le Big Air cette année-là. Fait que j'étais vraiment content de gagner un trophée TTR comme ça. Après l'Aaron Stahl, j'étais super confiant, je suis retourné au Colorado pour le US Open. J'étais pas chanceux, j'ai pas atterré mes runs, je m'étais pas qualifié. Il y a eu l'X Games, je me suis pas qualifié, il y a eu cette compétition-là, je me suis pas qualifié, pis c'est les deux pas mal plus grosses flopes stahl que finalement tu veux faire bien, pis ça a pas bien été. J'ai comme oublié un peu l'aspect compétition, on dirait que je suis redevenu dans une zone de film, je suis redevenu avec le sourire, j'avais vraiment retrouvé le goût de continuer à rider et finalement me rendre compte que c'était pas plus grave que ça. pis c'est là qu'ils avaient réussi ces Switch Backside 2 Lips qui est le truc le plus dur en rails. Pis là maintenant c'est drôle parce que depuis qu'on a fait ce show-tick-là, ils utilisent ce truc-là en compétition. Ok, zéro pression, on recommence comme si rien s'est passé, on recommence comme si ça serait la première compétition de l'année. Je me suis rendu en France pour les X Games d'Europe. Deuxième run avant de dropper, j'étais déjà premier, pis j'avais zéro stress, j'y allais le tout pour le tout, je me dis « garde, la seule affaire que je pourrais faire mieux c'est d'avoir un meilleur score, sinon on s'en fout. » J'ai droppé, j'ai fait une de meilleures runs que j'ai jamais faite en Swapestad. J'ai fait mon Triple Cork en plus dans ma run qui m'a donné finalement la victoire au X Games en Europe. Fait que pour moi, ça m'a vraiment prouvé que finalement ma recette c'était de m'amuser, de pas penser à la pression. Je suis revenu au Québec, j'avais un certain temps avant que le Shakedown arrive. Vu que pour moi, les films c'est vraiment important, moi et Mathieu, on a décidé de filmer des rails de rue. L'entraînement dans des snowparks et l'entraînement dans les rues, c'est deux choses différentes. Le truc que j'ai pratiqué dans les films de snow, que je vais refaire dans une position, il va sûrement être plus parfait que si je ne l'aurais pas essayé dans les films de snow. Après, il y avait le Shakedown au Mont-Saint-Sauveur. Je suis vraiment confiant. On dirait que je suis rendu sur un autre mode. Je suis vraiment relax, des contrats. Je pense que c'est une des fois que j'ai radé le milieu de l'année. Tous mes trucs que je faisais, j'atterrissais tout. Contrairement à tous les événements que j'ai fait cette année-là, j'avais zéro stress, je ne suis jamais aussi bien radé de toute la saison. Au terme de cette saison bien remplie, pour se libérer un peu de la pression sans perdre la forme, Sébastien choisit de marier les vacances et l'entraînement en se lançant dans une escapade sur la côte ouest-américaine pour profiter des montagnes assez hautes couvertes de neige pendant la saison chaude. Marqué par l'humour et la détente, cette pause bien remplie, lui, a permis de faire le plein pour l'importante saison 2014 qui s'annonce. Une année olympique où tous les espoirs sont permis. C'est sûr que cette année, ma mentalité par rapport aux Jeux olympiques, pour moi, de faire moins de compétition fait beaucoup de sens. J'ai décidé de faire le 2-tour. Le 2-tour, je vois ça comme une compétition un peu préparatoire pour les Jeux olympiques. Je vais voir un peu le niveau que les autres atlettes ont et ça va m'enligner un peu à ce que je vais avoir besoin de faire pour les Jeux olympiques. Après, le 2-tour, ça va être les X-Games en fin janvier et finalement, je vais me retrouver aux Jeux olympiques plus vite que je le pense. La force à Sébastien, c'est son caractère et compétitif. Pour les Jeux olympiques, j'espère juste qu'il va gagner. Je pense que ça va être vraiment de juste passer les qualifications et rendre en finale. Mon travail va avoir été fait et ça va être vraiment cette fameuse run que je vais avoir rêvé depuis tout ce temps-là. J'espère que ça va prendre vie la boissette chez en 2014. Sous-titrage ST' 501 ...